Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions. D'abord le drame de Melilla et sa couverture médiatique. Ensuite, le discours de Macron au salon de l'armement terrestre et aéro-terrestre. Vendredi dernier, 27 réfugiés et deux policiers ont trouvé la mort en tentant de franchir la frontière maroco-espagnole de Melilla dans le nord du Maroc. Le drame est survenu alors que plusieurs centaines de réfugiés tentaient d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla près de la ville de Nador. Cette enclave est avec une autre située à Ceuta, un des derniers héritages territoriaux de la colonisation. Ces deux enclaves constituent les seules frontières terrestres avec l'Union européenne sur le continent africain. Le communiqué officiel de la préfecture de Nador résume ce drame comme suit, je cite, « La tentative d'entrée illégale a commencé à 6h40 avec un groupe de 2000 migrants s'approchant de Melilla. Plus de 500 d'entre eux, provenant de pays d'Afrique subsaharienne, ont forcé avec des cisailles l'entrée du poste frontalier. 133 sont parvenus à y entrer. Au cours des bousculades, 18 migrants sont décédés en chutant de la clôture de fer. L'assaut des migrants a été marqué par l'usage de méthodes très violentes de la part des migrants. » Fin de citation. « Depuis vendredi, 5 autres migrants, parmi des centaines de blessés, sont décédés des suites de leurs blessures. Le gouvernement espagnol lui-même, par la bouche du premier ministre espagnol Pedro Sanchez, contredit la version marocaine en assumant et reconnaissant que les décès ne proviennent pas de bousculades mais de l'assaut des forces de l'ordre espagnol et marocaine. Je cite, « La gendarmerie marocaine avait travaillé en coordination avec les forces de sécurité espagnoles pour repousser cet assaut. S'il y a un responsable de tout ce qui s'est produit à la frontière, ce sont les mafias qui se livrent au trafic d'êtres humains contre une ville qui est un territoire espagnol. Par conséquent, il s'agit d'une attaque contre l'intégrité territoriale de notre pays. » La plupart des grands titres se sont contentés de décrire les faits sans les contextualiser économiquement et historiquement. Le résultat d'une telle réduction est de faire percevoir le drame de Melilla comme un drame sans responsable ou comme une fatalité de la misère africaine face à laquelle les états sont impuissants. La réalité est bien entendu tout autre et nécessite pour être comprise de prendre en compte plusieurs éléments de contexte incontournables. Le premier élément de contexte est bien sûr l'existence même des villes autonomes espagnoles de Ceuta et Melilla. Depuis son indépendance en 1956, le Maroc exige légitimement la restitution de ces deux villes que la constitution espagnole de 78 considère elle comme partie intégrante du territoire espagnol. Les deux villes ont par ailleurs depuis plus d'un siècle le statut officiel de port francs, c'est-à-dire de zones exemptées de droits de douane. Lors de l'entrée de l'Espagne dans l'Union européenne en 1986, elles sont devenues des ports francs européens bénéficiant des fonds structurels européens tout en étant exclues des taxations et en particulier de la TVA. Le résultat d'un tel statut d'exception ne s'est pas fait attendre. Ceuta et Melilla sont devenus des îlots de prospérité dans un environnement de misère. Pour alimenter ces villes, les habitants des régions de Tétouan et de Nador peuvent s'y rendre sans visa pour y vendre leurs produits frais et repartir avec des ballots de marchandises européennes détaxées pour les revendre chez eux. Bien sûr, le gouffre entre les niveaux de vie dans ces deux villes et les régions marocaines voisines suscite un appel migratoire d'abord marocain et ensuite subsaharien. Ce sont ainsi près de 50 000 personnes qui tentent chaque année d'entrer dans une de ces deux villes, soit pour s'y installer, soit pour transiter vers l'Europe. En attendant de tenter leur chance, les candidats migrants s'entassent dans des campements de fortune dans les forêts marocaines avoisinantes. Le second élément du contexte à prendre en compte est la réponse de l'Espagne et de l'Union européenne à cette situation économique intenable. La seule réponse apportée a été la fermeture des frontières et la répression des candidats migrants. Les huit kilomètres de frontières avec Seuta et les 12 kilomètres avec Melilla ont été dotés d'une double enceinte grillagée avec des tours de guet, des projecteurs, des radars, des diffuseurs automatiques de gaz lacrymogènes, des barrières de dissuasion. En 1995, l'Union européenne effectue des investissements importants pour porter les enceintes grillagées initialement de 3 m à 6 m et pour les doter d'un système de surveillance par radar et caméra infrarouge. L'aspect extérieur que donnent toutes ces barrières n'est rien d'autre que celui d'un camp de concentration de l'époque nazie inversé, la mort étant ici encourue, non en tentant de sortir mais en tentant d'entrer. Une telle réponse uniquement sécuritaire ne peut conduire qu'à des drames à répétition, à l'image de celui d'octobre 2005 où un scénario similaire à celui d'aujourd'hui déboucha sur une dizaine de victimes tuées par balles. Le troisième élément de contextualisation incontournable est la politique migratoire de l'Union européenne consistant à externaliser le contrôle aux frontières vers le continent africain. À coups de subventions aux Etats africains, de chantage aux prêts et à l'aide, l'Union européenne sous-traite le sale boulot de répression des Africains à d'autres Africains. Chaque accord entre l'Union européenne et un pays africain contient désormais une clause d'endigment et de refoulement des migrants. La sociologue Anaïk Pian résume comme suit le durcissement de la politique sécuritaire marocaine à l'égard des candidats migrants, je cite, « pressés par l'Union européenne de renforcer le contrôle de ses frontières ». Le Maroc adopte en 2003 une nouvelle loi sur l'entrée et le séjour des étrangers au Maroc et les migrations et l'immigration irrégulière. Cette nouvelle législation très policière vise à contrecarrer la migration de transit vers les pays européens. Depuis lors, une repression croissante est exercée par les autorités marocaines. Les rafles s'intensifient, les expulsions se multiplient, les violences redoublent et les forces de l'ordre entament des blocus périodiques des campements en surveillant leur point d'entrée de sortie. Le Maroc est loin d'être un cas isolé, même s'il occupe une place particulière dans la stratégie de l'Union européenne. Le ministre espagnol des Affaires étrangères Arantxa González-Laya résumait comme suit cette externalisation des frontières en janvier 2021. Je cite, « nous avons des accords de collaboration dans la gestion des flux migratoires avec des pays comme le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal qui prévoient également la possibilité de leur renvoyer les migrants qui se trouvent en Espagne en situation irrégulière. Le Maroc est le pays avec lequel nos relations sont les plus étroites après l'Europe. » Fin de citation. Enfin, un dernier élément du contexte est l'instrumentalisation de la question du contrôle des frontières par le Maroc pour obtenir une reconnaissance par l'Espagne et plus largement par l'Union européenne de la marocanité du Sahara occidental. Le même objectif avait déjà conduit le souverain marocain Mohamed VI à normaliser ses relations avec Israël en échange d'une reconnaissance officielle états-unienne de la marocanité du Sahara. Le 10 décembre 2020, Donald Trump déclarait dans une proclamation officielle, je cite, « une autre avancée historique aujourd'hui est le fait que nos deux grands amis Israël et le Royaume du Maroc ont accepté de normaliser complètement leurs relations diplomatiques. » C'est un grand pas en avant pour la paix au Moyen-Orient. Pour le Sahara occidental, la proposition sérieuse et réaliste du Maroc sur le plan d'autonomie est la seule base pour une solution juste et pérenne afin d'assurer la paix et la prospérité. La même logique de « deal » est en œuvre dans les rapports entre le Maroc et l'Espagne. La position officielle de l'Espagne était en effet jusqu'à récemment le soutien à la position onusienne d'un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui. La menace de ne plus contrôler les flux migratoires vers Seuta et Melilla est sous-entendue régulièrement dans les déclarations marocaines. En avril 2021, la décision du gouvernement espagnol d'accueillir Brahim Ghali, le représentant du Front Polisario, le mouvement indépendantiste du peuple sahraoui, pour des raisons médicales, déclenche la mise en œuvre des menaces. Pendant quelques jours, les forces de l'ordre marocaine laissent passer par la plage ou par la mer 10 000 candidats migrants vers Seuta. Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez déclarait alors, je cite, « L'initiative marocaine est un chantage et une agression à l'égard des frontières espagnoles, mais aussi des frontières de l'Union européenne. Il est inadmissible que les frontières soient ouvertes pour que 10 000 migrants puissent entrer en moins de 48 heures dans une ville espagnole en raison de différents en matière de politique étrangère. » Un an après, en mars dernier, le gouvernement espagnol cède aux pressions marocaines en reconnaissant la marocanité du Sahara. Pedro Sánchez déclare alors, je cite, « Le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine de 2007 est la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différent. En échange, il obtient la garantie d'une participation accrue des forces de l'ordre marocaine à la répression des migrants. Le drame de vendredi dernier à Melilla est le résultat logique de ce marchandage sordide entre États, sur fond d'une paupérisation accrue des pays africains et d'une sous-traitance du sale boulot répressif des contrôles des frontières. En ne rappelant pas ces éléments de contexte, les grands médias contribuent à rendre illisible la situation. Elle apparaît dès lors aux yeux des lecteurs et auditeurs européens comme un drame inévitable causé par une ruée migratoire massive contre laquelle l'Europe serait contrainte de se protéger. Les quelques dizaines de milliers de candidats migrants sont pourtant une quantité négligeable en comparaison des millions de réfugiés ukrainiens accueillis en quelques semaines en Europe. Pour la première fois depuis très longtemps, un chef de l'État français rend visite le 13 juin dernier au Salon de l'armement terrestre et aéroterrestre de Paris, appelé Salon Eurosatorui. Dans son discours d'inauguration du Salon, Emmanuel Macron déclare « Il n'y a pas de sécurité nationale, pas d'autonomie stratégique, donc pas de paix, sans des armes terrestres et une trésorerie adaptée. Nous devons dépenser beaucoup, mais nous devons penser une stratégie industrielle et d'innovation européenne, parce que c'est bon pour nos industries et nos industriels, c'est bon pour l'emploi dans nos pays. Nous devons réévaluer la loi de programmation militaire 2019-2025 pour ajuster les moyens aux menaces. La France est entrée dans une économie de guerre dans laquelle, je crois, nous allons durablement nous organiser. » De manière significative, le jour où Macron fait cette déclaration, la préfecture de police interdit le rassemblement prévu par le mouvement de la paix et l'organisation Stop Failing War devant le Salon de l'armement. Rappelons que la loi de programmation militaire a déjà été réévaluée en 2017 en fixant comme objectif le doublement des crédits consacrés aux armes nucléaires, c'est-à-dire en faisant passer ce budget de 3,7 à 7 milliards d'euros par an, soit une dépense de 100 milliards d'euros en 15 ans. Pour la Sona année 2022, cette loi prévoit de porter à 40,9 milliards d'euros le budget global des armées avant d'atteindre dans les prévisions 50 milliards d'euros pour 2025. Concrètement, une économie de guerre, c'est explique le syndicat français CGT, je cite « Entrer en économie de guerre, c'est mobiliser les capacités civiles au service des moyens militaires et cela entraînera des conséquences majeures sur les orientations budgétaires mais aussi sur notre tissu industriel et les conditions de vie et de travail de milliers de salariés. » Confortant ces orientations, la délégation générale de l'armement pousse pour un texte législatif permettant de réquisitionner des entreprises et des matériaux civils à des fins militaires. Pour Macron, les budgets de défense deviennent sa priorité et il entend y appliquer le quoi qu'il en coûte, même si cela se fait au détriment de la réponse aux besoins sociaux qui s'expriment aujourd'hui dans les mobilisations et dans les urnes contre la vie chère pour une politique de santé, d'éducation, de justice sociale. Fin de citation. « Préparer l'opinion publique à un conflit majeur, lui demander pour cela des sacrifices sur les salaires, la retraite, les droits syndicaux, les services publics de santé et d'éducation, telle est la véritable signification de l'économie de guerre. » Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité, en lien avec eux, permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada